Le courage, la force morale, la solidarité, ce sont souvent les personnes les plus en difficulté qui se l'approprient et qui sont capables d'ouvrir le chemin. C'est un document de ce type que je vous propose d'entendre maintenant. Yuval Rahamim est le co-directeur du Cercle des Familles Endeuillées Israéliennes et Palestiniennes, une association qui depuis plus de 30 ans met en contact des personnes qui ont souffert de façon la plus directe et qui ont le plus de raison, entre guillemets, d'être dans la haine et qui au contraire favorisent la paix et l'avenir parce qu'en réalité ce sont également elles qui ont le plus de désir de préparer un autre avenir. Si elles et eux le font là où la blessure est la plus intense, alors faisons-le nous aussi pour là où nous sommes profondément blessés et surtout pour leurs questions. Soutenons-les, écoutons-les. Et d'apprendre ? Non, c'est l'automatique. Bon, c'est l'automatique. Je parle naturel en français, donc je parle de brûlons en mots, je suis israélien. Et je suis ici pour la conférence Paris-Syspo. Donc, la fête qui est bonne nous a invité, nous nous représentons de l'Igène pour la paix. Après l'éducation, on a un moment qui sortait hier, hier matin. Alors là, je suis resté pour l'aménagement de l'Orient. Merci beaucoup sur votre attention. Pour vous parler des citations ingrèves, maintenant, ce qui se passe avec notre association, et vous, que c'est un état. Je suis déjà une question, je ne sais pas quand même si on en a, mais je vais parler pas beaucoup pour que vous avez des questions, des rapports, d'importe quoi. Alors, moi, j'ai fait venir voir ma famille, je suis il y a 38 ans. À la expédition, j'ai fait mon père à la pêche d'étranger. Il avait 31 ans, il était pas militaire, il était pas militaire, il est allé à l'armée, comme tous les hommes, et à la deuxième année, il était mort. Donc, à l'enfant, je croyais que j'étais un soldat, il avait 20 ans, il avait l'arrogance. Excusez-moi, mais si vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je vais mettre à l'arrière, non, non, c'est bon. Je vais mettre à l'arrière pour... Par contre, j'ai joigné à une école militaire, et je n'ai pas pu servir à l'armée. J'ai quitté l'armée, j'ai fait ma vie, ma carrière, famille, j'ai trois enfants. Mais par contre, quand j'avais 50 ans, mes enfants ont commencé à aller à l'armée. J'ai commencé à questionner la réalité pour la première fois, qu'est-ce qu'ils font à l'armée, qu'est-ce qu'ils sont vraiment occupés en défendre l'État d'Israël, ou défendre l'éducation, ou quoi, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Et plus que j'ai appris, plus que j'ai devenu inquiet de ce qui se passait à l'État d'Israël. Et je croyais qu'il faut que je prenne l'initiative, moi, contre les citoyens, pour faire progresser le processus que je fais, parce que la plupart des populations en Israël, on ne connaît pas la situation, on s'en trouve pratiquement, parce qu'on a une vie assez sûre, c'est bien en Israël, vous connaissez beaucoup, vous étiez tous en Israël, vous connaissez, c'est bien. Mais par contre, on a une grande armée, avec nos enfants là-bas, à l'armée, qui sont occupés de vraiment renforcer l'occupation sur les Palestiniens en Sud-Journey. Et ça fait déjà plus de 50 ans, donc on a pratiquement une guerre qui se déroule depuis toutes ces quelques années, on n'a pas fini sur le verre, il y a toujours des membres Israéliens et Palestiniens. Et c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut résoudre ça. Alors pour ça, je suis cherché qu'est-ce que je peux faire autant qu'un citoyen. J'ai trouvé cette association d'Israéliens et Palestiniens qui ont tous perdu quelqu'un comme moi. Il y en a qui ont perdu des enfants, des parents, des frères et des soeurs. Mais surtout il y a aussi des Palestiniens qui ont perdu quelqu'un d'autre comme lui et qui veut joindre avec nous pour faire un cri à tout le monde, à toutes les sociétés israéliens et palestiniens pour faire la paix. Et c'est pas normal où il parle au monde qu'il y a des associations, des gens qui ne sont pas partisans puisqu'ils n'appartiennent pas à un parti politique, mais quand même qui jouent la voie pour faire la paix entre des états qui sont en guerre, des états ou des unités, des sociétés qui sont en guerre depuis presque 100 ans. C'est un travail technique, on essaie de les faire entendre en Israël et en Palestine, avec beaucoup de programmes éducationnels, et criminels et publics. Parce que la chose la plus importante qu'on puisse, c'est que si nous, qu'on a perdu, qu'on a payé, il a pris la foi chère pour laisser conclure en guerre, se mettre ensemble pour la paix, donc chacun peut le faire. Chacun, n'importe quelle est la situation, les sentiments, la haine, c'est un processus, ça n'arrive pas un jour à l'autre. Mais dès qu'on arrive à entendre l'un l'autre, les histoires humaines de pertes, l'histoire d'une femme palestinienne qui a perdu son fils, ou un frère qui a perdu sa sœur, ou n'importe que des Israéliens, déjà on ouvre le cœur pour une histoire des douleurs qui sont complètement communes. Et comme ça, on travaille pendant des années pour gagner l'écoute des Israéliens, surtout des Israéliens, parce qu'ils ont des pouvoirs, nous, en tant que l'armée, en tant que société, on est plus forts, on peut prendre la main, parce qu'on dit toujours qu'on donne la main aux Palestiniens, mais ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vrai. Parce que si on a l'armée qui garde la vie de trois millions de Palestiniens au Sud-Urban, ce n'est pas vraiment prendre la main, parce qu'ils ont d'autorités palestiniennes depuis plus de 20 ans, on le fait affaiblir tout le temps. Et tant qu'on le fait affaiblir, il y a le Hamas qui gagne le pouvoir, qui comprend que la vie palestinienne, il veut l'échange, donc lui, il propose l'échange au niveau des violences, il est très, très violent, et c'est ce qui s'est passé ces dernières mois. Je vais vous dire quelques mots sur ce qui s'est passé ces dernières mois, parce que moi, je vis à Tel Aviv, à chaque soir, il y a des missiles sur Tel Aviv, et bien sûr, il y a sur l'île du Sud, mais à chaque soir, il y a des sirènes, il y a des... Heureusement, on a le système d'interceptation, le dom de fer, qui intercepte tous les missiles qui arrivent, mais quand même, ça fait peur les gens. On a des centaines de... 1400 morts, quelques-uns qui n'ont pas encore été identifiés, plus de 200 otages en Gaza, et la guerre, et la guerre, et après, on continue à faire des victimes tous les jours, il y a des soldats qui sont morts. Donc, toute l'Israël, maintenant, est en état de deuil, de peur, et je vais rien dire sur le gouvernement, c'est une histoire différente, mais quand même, la société israélienne se met ensemble pour se protéger, pour la solidarité interne israélienne, mais en même temps, moi, en tant que dirigeant d'associations binationales palestiniens israéliens, ce qui est plus important pour moi, c'est de maintenir la communication ouverte entre nous, parce que les Palestiniens, eux, sont en train de se protéger, de la Cisjordanie, ils souffrent aussi de l'armée, des colonnes, ils n'ont pas le droit de bouger maintenant, depuis un mois déjà, ils n'ont pas le droit de sortir de leur ville, il y a beaucoup d'attaques des colonnes sur les civils palestiniens, ce qui est très important pour nous, c'est de garder la communication internelle, c'est très très difficile, parce qu'on a une équipe de 18 personnes, israéliens et palestiniens, vous savez, dans un état comme ça, chacun prend son identité nationale, plus fort encore, parce qu'en tant qu'on israélien, maintenant, on est sous l'attaque, je deviens un peu plus israéliens, et les Palestiniens aussi, ils ont des frères et des familles en bande de Gaza, il y en a beaucoup de nos équipes qui ont perdu quelques membres de famille, même des dizaines de membres de famille dans le bombardement à Gaza, je dirais, pour la guerre, pour passer la guerre contre le Hamas, ce n'est pas contre les civils, il y a des Palestiniens qui pensent que c'est un génocide, ce n'est pas un génocide au niveau d'Israël, c'est une attaque contre le Hamas, pour enlever cette menace constante sur la ville d'Israël, mais en même temps, il faut penser au jour d'après, ce qui va se passer, parce qu'on ne peut pas rester comme avant, on ne peut pas rester autant qu'Israël, qui est toujours entouré des ennemis, qui est toujours en conflits avec les Palestiniens, pour trouver des solutions, il y avait des solutions sur la table pendant des années, à l'attente des leaders qui vont les prendre pour les signer, parce que c'est possible, on sait que c'est possible, on sait que toutes les guerres, finalement, finissent par un contrat de paix, et là, il commence un processus très très long de réconciliation, de guérir l'âme des nations, il souffre tellement des années, il souffre de pertes, de pertes de personnes, de pertes de liberté, et voilà, en bref. Nous, on a à peu près 700 familles, d'Israël et palestiniens, en ce moment-là, dans ces mois, on ne peut pas se rendre ensemble, on fait toutes les meetings au Zoom, et donc au début, c'était très très difficile, parce qu'on avait des émotions très très sérieuses, et on a pleuré dans les Zoom tous les jours, et après deux semaines, trois semaines, trois semaines, on se remet à travailler pour penser qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, dans cet environnement violent, pour convaincre les gens qu'il y a la seule solution, de s'asseoir ensemble et résoudre ce conflit, pour l'avenir de deux sociétés, pour l'avenir de deux peuples, parce qu'ils ont tous appartient à cet État, ils vont aller nulle part, ils vont rester là, et ils ont tous le mérite de vivre en dignité, en égalité, en liberté, et en prospérité. Et c'est possible, c'est pour ça qu'on travaille, et on n'arrête pas jusqu'à ce qu'on y arrive. Je suis venu ici pour vous parler, parce que vous ne connaissez pas la situation, peut-être dans ces détails, si vous avez des questions... Je vous propose peut-être, s'il n'y a qu'une ou deux questions, d'accord, mais peut-être qu'il y a pas mal de questions, dans ce cas-là, je vous propose de faire des questions pas trop longues, et peut-être d'en prendre trois, et puis de réagir, et puis d'en prendre trois, et de réagir... Si vous avez... Si vous devez aller à... Je vous propose une seconde, peut-être qu'il y en a qui vont recevoir... Je vais faire une question, s'il vous plaît. Alors, une question. Une question. Dans la mesure où, malheureusement, des Palestiniens se sont réjouis du lynchage et du pogrom, comment on peut être optimiste comme vous voulez ? Déjà, des violences se sont passées. Alors, comme j'ai dit avant, dans cet état de guerre, chacun prend son côté. Alors, les Palestiniens qui sont sous l'occupation, sous le régime si fort, quand ils voient... Par exemple, ils voient un char israélien qui brûle, alors ça leur fait un peu de fierté. Parce que c'est eux qui, pour la première fois, ont gagné une bataille comme ça. Alors, je ne vais pas justifier ça, mais je comprends parce que j'ai passé tellement de temps avec les Palestiniens. Je connais les sentiments des peuples déprimés pendant si longtemps. Donc, ils n'aiment pas le Hamas, bien sûr, mais ils voient, mais ils aiment encore moins l'armée israélienne. Alors, ce n'est pas qu'ils sont heureux de voir des 4000 morts, des 1400 morts, mais quand même, il leur donne un peu de sens de contrôle sur les vies. C'est bizarre à expliquer ça comme ça, mais je pense que c'est une étape. On commence très très bas maintenant. Il faut remonter de ce point-là, parce qu'on est des ennemis. On n'est pas dans les illusions qu'on aime l'un l'autre, on est des ennemis. Mais c'est juste pour ça qu'on existe, pour changer cette situation. Je ne déclare pas qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas des émotions très très négatives. Mais c'est un processus qui va durer très longtemps. Mais on a vu que ça arrive, ça arrive à nous et à nos partenaires, qui eux aussi commençaient de ce point-là. Quelqu'un a tué leurs frères et ça commençait par une haine énorme. C'est un processus. Nous savons qu'Israël est un état démocratique et qu'avant le 7 octobre, il y avait beaucoup de manifestations contre le gouvernement Netanyahou et contre sa politique. Moi j'aimerais savoir, donc nous savons qu'en Israël, demain, il peut y avoir un autre gouvernement que Netanyahou. Par contre, moi ce que je voudrais savoir, c'est la position aujourd'hui des palestiniens que vous connaissez, par rapport à cet état palestinien qui est en train de construire, cette autorité palestinienne qui a misé l'élection. Les dernières élections, c'était en 2006, je crois, avec le Hamas qui a été au pouvoir, donc qui a été élu. Aujourd'hui, quelle est la position des palestiniens ? Parce que si on sait qu'en Israël, ça va changer, il peut y avoir un nouveau gouvernement. On dit qu'il faut protéger Netanyahou pour que le jour où la guerre se termine, on va le juger. Donc ça prouve bien que les Israéliens sont conscients des problèmes. Et est-ce qu'on n'a pas l'image, nous, en tout cas à l'extérieur, de ce qui peut se passer chez les palestiniens ? Est-ce qu'on va encore avoir un gouvernement palestinien qui va être... Enfin c'est un problème. Comment les palestiniens aujourd'hui, ils réagissent par rapport à leurs gouvernants ? Comment eux, ils voient la chose ? Bon, vous avez parfaitement raison, les palestiniens ne sont pas confus, complets. Ils ne font pas confiance à leur autorité. Il y a des gens. Là-bas, il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de successeurs, il n'y a pas d'élection. Le Hamas, ils font des choses à cause. Ils ne représentent pas la plupart des palestiniens. Donc, si vous me demandez, ils ne savent pas. Il ne sait pas ce qu'il se passe. Il y a des désespérances complètes dans le Cisjordanie. Et ils espèrent qu'il y a un pouvoir, qu'il y aura des élections, qu'il y aura quelque chose, qu'il y aura des données, qu'il y aura des administrations, qu'il fonctionne. Parce qu'il y a 15 ans ou 20 ans, déjà, il y avait un État palestinien qui fonctionnait, avec des fonctionnaires, avec des élections, avec des parlements. Et depuis que la droite extrême Israel a regagné le pouvoir, il a fait tout pour écraser toutes ces structures, pour ne pas laisser les palestiniens faire les élections. Il y avait des raisons. Enfin, ils avaient peur que le Hamas va gagner aussi. de toute façon, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour affaiblir l'autorité palestinienne légitime. Et c'est réussi. Il a fait ça pour affaiblir le Hamas, à Mahmoud Abbas, et donné de l'argent à Hamas. Il a changé le balance. Maintenant, c'est des affaires palestiniens. Il ne se passe pas, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas d'idées. Ils ont vraiment perdu. Il faut d'abord réorganiser l'administration, faire des élections, savoir avoir une coalition des états arabes, des états arabes, Jordanie, Egypte, qui vont assister à réformer l'administration au niveau acceptable, au niveau démocratique. Ce sera difficile, ce sera long. Il faudra beaucoup d'argent, beaucoup d'assistance. Mais c'est vrai que maintenant, la situation est très, très grave. Michel, Yonkel et vous ? Merci, Mika. Vous avez répondu avant Michel. Moi, je ne connais pas grand-chose en politique. J'ai l'impression que les états arabes autour ne veulent pas des palestiniens. Ils ne veulent même pas aider les palestiniens. Donc, la solution qu'on les aide, justement, à restructurer et à organiser les échanges, d'où peut-elle venir ? Est-ce que les états arabes autour vont vraiment changer leur position ? Pensez-vous ou vont aller vers… Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Je pense qu'il faut, comme je dis, une coalition de l'Amérique, de l'Europe, de la France. La France peut jouer un rôle important parce qu'ils ont des relations très bien, très fortes avec les états arabes. et beaucoup de soutiens. Parce que les pays arabes aussi, ils ont marre des palestiniens, des problèmes palestiniens. Ils ont mis à avoir des relations avec Israël parce qu'ils voient l'intérêt. Avec Israël, c'est plus simple, c'est plus efficace, c'est plus bon pour l'économie. Mais il y a toujours l'image des problèmes palestiniens qu'il faut résoudre avant de pouvoir faire ça. Mais les Palestiniens aussi, avec le leadership qu'ils ont, avec le Hamas, avec l'influence de l'Iran, c'est très, très torsible. C'est très, très difficile. Mais j'espère que cette guerre, maintenant, c'est le point, le moment de changement. Tout le monde est... Maintenant, la fonction est là. Alors peut-être qu'il y aura des pauvres de pouvoir. Hier, on a vu un Macron qui n'est toujours pas encore engagé dans ce problème. Il était, il était devenu l'Iran Israël. Mais on a l'impression qu'il n'est pas encore 100% engagé de donner l'intention pour résoudre ça. Il faut dire que les gens qui arrivent les pays, parfois, l'influence... Oui. C'est dans l'autre sens. Oui, oui. Donc, les dirigeants de tous les pays, qu'ils soient arabes ou européens, ils s'écoutent pour la population. Et c'est peut-être pas très bien. À propos des manifestants, je veux justement dire, je veux toujours dire qu'on ne veut pas exporter notre conflit aux États, aux autres États. Il y a des Jénites et des Arabes partout, et il ne faut pas qu'ils se bagagrent entre eux dans leurs pays, à cause de nos conflits. Il ne faut pas soutenir l'un ou l'autre, il faut soutenir la paix. Il faut vraiment pousser les leaders, pousser les communistes, à faire la paix en Israël et palestinien. C'est la seule solution, pour aussi l'antisémitisme, il y en a partout, et je pense que dès qu'il y aura de la paix en Israël et palestinien, ça va influencer le monde entier. Il y a ce phénomène, vous savez, il y a ce phénomène, vous savez, que quand il y a deux personnes qui se battent sur le ring ou dans la cour de l'école, les gens qui sont autour ont une influence extrêmement néfaste en prenant parti pour l'un ou l'autre des protéines d'émission. Et aujourd'hui, en France, je pense que c'est très dur, enfin, c'est incomparable avec la difficulté qu'est la vôtre en Israël, mais être dans le camp de la paix, c'est extrêmement dur. Et c'est pour ça que je trouve particulièrement important si on l'est un peu, d'être connecté avec des gens qui le sont plus et d'autres qui le sont plus et d'autres qui le sont moins et d'autres qui le sont moins parce qu'il faut qu'on ne se lâche pas la main et qu'on avance ensemble vers être davantage, toujours plus dans le camp de la paix. Et je mentionne les guerrières de la paix qui sont nés à travers le reportage tu connais ? de Anna Assouline qu'Anna Assouline a fait sur cette organisation-là pour faire le travail qui doit être fait en France qui est de refuser de se laisser séparer entre juifs et musulmans par l'instrumentalisation du conflit. qui n'ont aucune. Voilà. Et donc là aussi, mais c'est difficile. C'est difficile. Aucun de quel, Eddy, Sintra, et après on verra peut-être qu'on conclera à ce moment-là et qu'il y aura une discussion informelle ou je ne sais pas. Oui, bon, moi je trouve ça formidable, c'est très élu, c'est formidable ce que vous faites. Maintenant, je vais vous poser deux questions en fait. La première, c'est, dans votre association, est-ce qu'il y a autant de palestiniens que de l'Israélien ? Oui. Et comment il se situe par rapport au Khamas ? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, est-ce que vous croyez que l'objectif qui a touché le moderne qui a touché l'Israël s'est quand même éliminé la Khamas ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est réalisable, positif ? On a vu quand même au Liban ce que ça a donné à la fin, ça a donné le Hezbollah, c'est-à-dire en Libra. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Et comment vous l'expliquez à les familles palestiniens après si vous avez eu des troupes ? Bon, la première question est facile. Oui, ça c'est facile. La deuxième... C'est à peu près moitié-moitié. On a une équipe aussi qui est moitié-moitié palestinienne. Il y a même les familles qui ont parlé aussi. La deuxième question, c'est au niveau israélien, je crois, autant que l'Italien, à moi, c'est indispensable que le Hamas soit enlevé de l'aventure. Alors, c'est pas vivable de la sud d'Israël avec 7 gens de voisins qui éclairent tous les jours la libération d'Israël. C'est pas vivable. Donc, après ce qu'on a vu le 7 octobre, c'est encore pas possible. Donc, l'Israël va pas... Il va pas accepter toute solution où le Hamas reste engagé. Je sais pas si ce sera un militaire ou un diplomatique, mais ce sera pas... Et l'Israël, il va payer très très cher à ça. Il y a des soldats qui sont des ondes, il y a des destructions qui n'est pas supprottables sur les civils, sur la société civile yadaine. Mais on sait bien que la société civile yadaine souffre de Hamas plus qu'il souffre d'Israël. Et aussi la société qui est dans la Cisjordanie, qui craint de Hamas. parce qu'il connaît le système de Hamas au monde de Gaza. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un séminaire qu'on a fait il y a deux ans. Normalement, on l'a fait avec des migrants et palestiniens de la Cisjordanie parce qu'ils faisaient ça ensemble. Dans l'époque de l'épidémie, on fait pas ensemble, on a fait un zoom. Donc, au zoom, il y avait... Il y a pas de déplacement, mais quand même les participants pouvaient être n'importe où, même à Gaza. Il y avait deux personnes qui ont participé à partir de Gaza sur le zoom dans le séminaire. de la Cisjordanie. Donc, c'est bien qu'après le séminaire de la Cisjordanie, le Hamas, il les a trouvés, il les a arrêtés, torturés, parce qu'ils participaient dans un séminaire israélo-palestinien. Donc, c'est ça, le Hamas. Mais il y a aussi l'éducation qui était profondément faite. Il y a l'esprit de Hamas aussi. Oui, oui, c'est vrai que Hamas... Est-ce qu'on peut l'éliminer par les armes ? Non, pas par les armes. Les armes, c'est pour éliminer les armes de Hamas, mais il ne peut pas éliminer l'idée de Hamas. Oui, c'est sûr. Alors, pour ça, il faut avoir, au lieu de battre l'idée de Hamas, il faut fortifier les idées alternatives l'idée de la paix. Mais il y a des pouvoirs palestiniens qui font la paix, mais les résultats ont affaiblis ces voix. C'est dans tellement des années que le Hamas a gagné sa pouvoir. Ok ? Alors, moi, je pense qu'au même temps qu'on fait ce qu'on fait en Bungama, on pourra trouver des... des... des leaders palestiniens qui comprennent que le Hamas ne va pas leur donner la solution, que la solution est de faire une négociation entre l'IFAE et le pays palestiniens. C'est difficile, mais c'est un rassemblement. Et en plus, avec le... comme je l'ai dit, la coalition va se faire. Et d'ici... la question que je voulais vous poser, c'est... la question que je voulais vous poser, c'est... Il y a un processus de paix et de réconciliation qui est longuement, et qui est la question, je pense que la question est un peu, la question est la première, c'est quel processus, non, de réconciliation, quelles sont les actions mises en place, et je sais que pour la paix, 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 la question, c'est que, quels sont les instruments, on crée aussi l'indication de la paix, parce que là, par exemple, on peut parler, je sens qu'il est fait en vous, mais il y a des gens, quand ils parlent de la paix, ils n'ont pas la paix en vous, ils n'ont pas ces réflexes de paix, et d'action de vous. Bon, c'est très important, parce que vraiment, les Israéliens et les Palestiniens, ils ne se connaissent pas, pas du tout, même les experts, ils ne connaissent pas. Notre programme allemand, on a fait quelques programmes de la paix, les Palestiniens et les Israéliens, pour commencer à connaître une histoire, on appelle ça les narratives parallèles. Parce que nous, on a notre narrative israéliens, mais en même temps, on a le narratif palestinien, qui est trop, mais c'est pareil que les Palestiniens, ils ont une histoire sur nous, Alors, on le met ensemble, et on commence à écouter l'histoire, les histoires, les histoires, on le met ensemble, les Palestiniens et les Israéliens, qui ne sont pas, ce n'est pas partie de notre association, qui sont des citoyens, mais dès qu'ils commencent à écouter l'histoire, les histoires, parce que l'histoire, ils commencent, il y a 100 ans, les histoires, les histoires, ils commencent à écouter l'histoire, mais ça développe des moyens très, très différents, donc, dès qu'on l'écoute, nous, notre slogan, c'est qu'il ne faut pas accepter l'histoire de l'autre en tant que vérité, mais il faut accepter qu'il nous vient en tant que vérité. Et dès qu'on ouvre ça, et dès qu'on comprend que notre histoire, à nous, c'est juste une version de la réalité, c'est la version qu'on avait appris à l'école, c'est une version très, très politique, hein, c'est pas, c'est pas, et c'est pour ça qu'il y a plus de, beaucoup, il y a, la plupart des gens qui ne connaissent pas l'histoire, vous pourrez, vous comprenez, le côté israélien, le côté israélien, l'histoire, il y a un livre qui a été fait il y a quelques années, l'histoire, les deux côtés, à chaque, à chaque événement de l'histoire, il y a le côté israélien, il y a le côté palestinien, qui raconte l'histoire en donnant, alors c'est quand on regarde cette, cette panier, à ce côté, vous voyez, il y a ça, mais à l'autre côté, il y a d'autres, c'est d'autres choses, chacun voit ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, ce programme est très, très petit, on a déjà 1 400, 1 500 personnes qui ont passé le séminaire, et ça a l'air à changer d'avis, le séminaire, parce que ça ouvre l'œil, et donc, pas seulement l'histoire palestinienne, ou l'israélien, mais toutes les histoires qu'on entend, on comprend que c'est seulement un côté de l'histoire, on commence à s'intéresser, qu'est-ce qu'est l'histoire, qu'est-ce qu'est l'autre côté de l'histoire, chaque histoire, il y a des choses différentes. Alors, ça c'est un exemple, on a d'autres programmes, d'éducation, on a le programme comment on fait le faire grandir au niveau national, parce que l'accord de la paix, qu'on fait entre les États, c'est officiel, c'est diplomatique, et ça prend en compte des questions de sécurité, des frontières, tout ça, mais normalement, l'accord d'Oxlo n'a jamais pris compte des issues personnelles, des sentiments, des questions, et on a été en guerre pendant des mois d'année, nous on a préparé des programmes pour réconciliation, pour éducation, comme c'était en Afrique du Sud, par exemple, d'autres États, où il y avait des... en Irlande, avec la haine qui était présente dans tellement d'années, dès qu'elle est le projet résumé, il faut commencer l'arrivée, pour commencer, il faut qu'il s'occupe, c'est assez long. Bien sûr, ce n'est pas au même niveau que ce qui se passe en Israël-Palestine, mais j'ai une vraie inquiétude sur le judaïsme français, et sur il risque de diviser, vraiment une inquiétude de ce côté-là, et de ce point de vue-là, il y a plusieurs choses qui peuvent se mettre en place, et qui, pour moi, pourra être dans l'esprit de ce qu'il y a ici. Une chose, c'est une chose que j'ai commencé à un tout petit niveau, qui est cinq minutes de méditation le midi sur une base régulière, parce que faire de la méditation, c'est universel, c'est pas uniquement juif, mais c'est accessible à toutes et tous, et en même temps, c'est exprimer très puissamment, que c'est notre responsabilité à chacun et à chacune, de ne pas péter un câble, en fait. D'accord ? C'est notre responsabilité de faire en sorte, au maximum, alors de nous entraider, de temps en temps c'est dur, et ok, mais globalement, d'avoir un entrage bien clair sur on sait ce qu'on fait et on se tourne vers les autres à partir d'une base sereine. Et la deuxième chose, c'est vraiment en voie de formation, donc voilà, mais c'est comment intervenir sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de violence sur les réseaux sociaux, mais comment intervenir d'une façon qui soit en faveur de la paix, et pas en faveur de la paix. Donc ça implique beaucoup de choses, beaucoup de choses derrière. Et sans doute d'autres choses, et crois bien que je vais me plonger, enfin, je ferai tout ce que je peux pour comprendre les détails des programmes que vous mettez en place. On a encore une question qui est celle de Sympa. Oui, ça m'ennuie, j'espère qu'il y aura d'autres questions entre moi, parce que, moi, j'arrive juste à vous dire, on n'est pas pour les questions, je ne sais pas, mais nous, on est en France, on est extrêmement stressés, on n'en parle pas beaucoup, on se fait du souci pour le tout petit pays que c'était l'Israël. J'ai vu un film, je ne veux pas revenir des souvenirs terribles pour vous, j'ai vu un film par hasard qui était Golda. Il faut savoir qu'en France, aucune salle n'a passé ce film. Nous avons un problème de censure intérieure. Notre démocratie a escalé, mais en fait, nous, on a quelque chose qui nous dit, la guerre d'Israël en ce moment, c'est une guerre de vengeance. Et nous, on n'est pas d'accord, en fait. On se dit, c'est une guerre de prévention par rapport à un risque de dévastation d'un tout petit pays d'Israël. Parce que nous, nous savons bien, malgré les nouvelles que nous recevons par la télévision Voyeur, que le Hamas, derrière, il y a l'Iran. Le Hezbollah, derrière, il y a l'Iran. Et derrière l'Iran, il y a la Syrie, il y a la Russie. Et donc, nous, on est pris entre notre réaction par rapport à un conflit entre la Russie et l'Ukraine, et le conflit qui se tient en Israël. Et on est dévastés, en fait. Donc, quand on parle de paix, on a l'impression que c'est pour plus tard. Je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à ça. Vous avez parlé de Golda. Moi, j'ai écrit, il y a une annonce. Voilà, je trouve, c'est le 41e annivateur de l'Iran. Donc, on était dans un état où moi, j'appris beaucoup sur ce qui se passait avant la guerre de l'Iran. Avec le nombre de chances, le nombre d'opportunités, de faire la paix avec l'Iran. Mais le régime des Golda avait fait des trucs de ceci. Il était tellement content de la situation, tellement confus, il faisait tellement confus, l'Égyptien ne pouvait jamais faire la guerre parce qu'il était en peur. Et c'était la... Comment il y a à part là-dessus ? La fierté, l'orgueil. L'orgueil, voilà. C'est l'orgueil du régime des Golda qui n'a pas pensé à faire la paix avec l'Égypte avant la guerre. Mais après la guerre, avec 2 900 morts, c'était la même paix avec l'Égypte qu'on pourrait faire sans un coup de sang. Et j'ai écrit ça parce que c'est la même situation que nous, on a avec les Palestiniens. C'est le même orgueil, maintenant. Il ne fait pas la concession avec les Palestiniens parce qu'on a le pouvoir, on a l'armée, on est fiers, on est bien. Mais c'est la Torah. C'est exactement pareil, puis un petit peu, c'est en 13, c'est en 15. Oui, pardon ? 50 ans, je crois. 50 ans. Donc moi, en tant qu'Israélien, je compte sur mon régime, je ne cherche pas d'autres responsables. C'est un temps démocratique, et je tiens la responsabilité de mon gouvernement. C'est mon gouvernement qui doit faire bouger ce processus de paix qui est complètement arrêté. Oui, dans la question, c'est bien que ça vous répond. Dans la question au CINFRA, il y a une dimension de nous, qu'est-ce qu'on fait en France ? On est vraiment, et je ne pense pas que tu peux avoir la réponse à ça, mais on a vraiment un problème d'emballement politique, médiatique, avec beaucoup d'ignorance, et tu vois, en France, on est un juif pour 200 personnes, donc, sur les réseaux, tu vois, mais on va travailler là-dessus. Donc la première chose, moi, ce que je dirais, c'est, tout au long de notre histoire, ça a été très compliqué, et on a toujours vaincu par la culture. Donc, tu peux détruire plein, plein de juifs, mais chaque juif son judaïsme en entier. Donc tant, c'est pour ça qu'on est un petit peu pénible, tant qu'il y a un d'entre nous, tu vois, et bien, la puissance, que ce soit religieux ou pas, ou culture, la puissance d'action, elle reste, quoi. Donc la première chose, c'est nous renforcer nous-mêmes dans notre liberté et être ensemble. Et ensuite, oui, on a vrai, ça s'appelle des personnalités, enfin, des professionnels des réseaux sociaux dans notre pays. C'est pour ça, on verra, mais on a vraiment ce cas particulier en France ou, bref, voilà. Je sais bien. C'est l'extrême droite qui soutient le judaïsme, enfin, à un moment donné, on sait tout quoi faire. On sait bien qu'il y a des joueurs plus de la plupart en France, Marie, au sud, qui a des productions très, très extrêmes droites. C'est pas comme vous, vous êtes un premier prograciste, un prograciste, je sais bien, j'étais un jour sur la radiologie, il y avait quelqu'un qui a appelé, Marie ou El, pour travailler, comme tu connais bien la situation, c'est la matière, il faut tenir ça, il faut tenir les réseaux ouverts avec les mouvements, pour vraiment ne pas prendre des côtés des démons si exprès, mais il faut voir, pour savoir que les palestines et l'Israël doivent avoir la paix et le judaïsme et l'islam aussi. on va aller vers la fin, peut-être, j'ai vu qu'il y a encore deux autres questions, s'il y en a d'autres, posez rapidement vos questions et puis on regroupe donc Monica et puis... C'est deux questions, d'abord, est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées ou les références de votre association ici, pour qu'on puisse se renseigner, peut-être que vous avez un site aussi où vous parlez de ce que vous faites donc on peut aussi regarder de temps en temps ou plus. Le livre dont vous parlez, je ne sais pas si c'est le même, mais le livre où il y a l'histoire de toute la période au XXe siècle, peut-être même avant version palestinienne et version australienne, je ne me souviens plus du titre et c'est à lui qui a été publié chez Liana Lévy en France qui est un éditeur français et on en avait travaillé à un moment il y a 15 ans, 20 ans quand on avait dans mon lycée un programme d'échange de courrier sur un tiers sujet, je crois que c'était sur l'environnement nos élèves correspondaient avec notre un peu nos idées à nous de trouver des partenaires en Israël dans les lycées israéliens et palestiniens pour correspondre sur un sujet de société générale et il y avait des échanges et il y a une conférence, on a eu des enseignants qui sont venus d'Israël palestini dialoguer avec nous c'était les arabes israéliens oui les arabes israéliens et à l'époque ce qui était le cas à l'époque il n'y avait pratiquement pas d'arabes musulmans ils étaient presque tous arabes chrétiens et moi la personne avec qui j'ai eu le plus de contacts était une enseignante à Nazareth qui travaillait dans une école fondée par le père et comme j'oublie les noms c'était quelqu'un de très connu qui était dans le dialogue qui je pense est venu qui a travaillé avec Daniel Paris de chez nous Monica si vous voulez me donner les détails moi je pense que à la fois si vous m'envoyez si vous m'envoyez vous par rapport au projet que vous avez mis en place qui tient mais en tout cas je mettrai évidemment sur mon site le lien vers votre site ainsi que le lien vers le livre et peut-être d'autres choses une dernière question j'ai une question par rapport au discours qu'on peut tenir ou qui serait peut-être développé par votre mouvement vis-à-vis des enfants parce que déjà il y a une compréhension qui peut être compliquée pour les adultes mais moi je me rends compte parce que je suis enseignante depuis très peu dans le primaire que déjà j'ai des enfants de 8 ou 9 ans musulmans arabes, musulmans de France il y a aussi des discours qui sont relayés et de l'antisémitisme de l'antisionisme etc et du coup en tant qu'enseignante je pense que pouvoir donner à écouter aussi bien aux enfants juifs qu'aux enfants musulmans arabes musulmans alors ce qui m'embête c'est qu'ils sont avant tout français aussi mais du coup en tout cas pouvoir avoir le bon discours en termes de niveau de compréhension est-ce que votre mouvement peut-être mis à disposition ou des choses qui permettraient de c'est pas simplifier mais de faire avoir un discours un peu plus pour nous avoir une approche pédagogique de cette question en fait vous avez la raison que c'est difficile nous on approche des enfants en Y-Gaël avec notre programme de 17 ou 18 ans et ça nous étonne qu'ils ne connaissent pas les questions ils ne connaissent rien mais de toute façon c'est là où on croit qu'il était déjà il n'y a pas prévent un anjeu de la situation ok avant ça c'est très très difficile parce que le système d'éducation il n'a rien préparé pour vraiment faire faire un accès facile pour les enfants pour comprendre ce qui se passe et surtout quand il y a le système d'éducation qui est complètement dans les mains de l'extrême droite en Y-Gaël il y a des discours déjà anti-sionistes 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 des moises en chemin de l'enfant de l'huit donc ce que je veux dire c'est que du coup j'entends c'était vraiment pour savoir s'il y a des ressources qui existaient parce que c'était la base qu'on peut être réussis on n'a jamais préparé des programmes pour la colonne pour les enfants alors merci cette discussion il y a peut-être comment vous éclaircissez la question de l'occupation parce que la question de l'occupation c'est très insoluble pour l'homme ici en France on nous renvoie toujours la question de l'occupation de l'équipologie chez les palestiniens je sais que l'occupation c'est aussi ça peut aller de l'occupation de la Cisjordanie mais ça peut aussi comprendre l'occupation de Tel Aviv et le Réunion donc comment vous débrouillez ça c'est quand même nous on le fait en fait ce sera la dernière question voilà mais je vais quand même la poser parce que c'est quand même très ambiguïs cette question nous on fait un partage très très clair entre l'occupation de 48 et de 67 pour moi si il y a un réuncit par la guerre des Cisjord c'est qu'avec la guerre des Cisjord les Arabes ils comprenaient que l'État du Valais existe dans les frontières de 67 donc si déjà il y avait un débat au monde arabe sur l'existence de l'État du Valais à partir de 67 on nous a dit retourner dans les frontières différentes de 67 et là ça va donc pour moi l'occupation de la Cisjordanie maintenant c'est une action des guerres une action des guerres parce que dans toutes les lois internationales des guerres quand on occupe quelques terrains c'est une action des guerres pendant la guerre ça va mais après la guerre il faut reculer de cette on peut retirer et nous pendant 56 ans on fait des colonnes par là de toute façon l'Europe en solution à ce conflit sans annuler l'éducation on est renforcé qu'il y a 500 000 personnes qui vont offrir déjà on a féminisé 200 000 personnes des gazelles de l'avant-gazard pour des hôtels alors c'est résoudable c'est-à-dire je pense qu'on n'est pas très loin de résoudre le conflit parce que le palestinien en a tout de suite et je pense qu'on est à un pas de plus de résoudre le problème de l'antisémitisme l'important c'est d'ouvrir des possibles c'est la rencontre c'est de poursuivre les débats pour moi une façon intéressante de poursuivre le débat ce sera sous l'article que je vais mettre sur mon site pour qu'on puisse s'entendre et se proposer des ressources et je viens ensuite copier les ressources et les mettre dans l'article pour que ce soit facile à trouver Youval c'est une discussion qui je l'espère ne fait que commencer mais avant tout avant tout nous sommes au service de ce que tu fais parce qu'on se rencontre combien c'est tellement difficile il y a un site il y a une possibilité de faire des dons de liker de participer j'étais mercredi au zoom du cercle des familles les américains ont témoigné il y avait un témoignage de deux femmes qui avaient une femme palestinienne qui avait perdu son bébé et une femme israélienne qui avait perdu son frère et qui témoignait donc à la fois pour nous ressourcer à la fois pour nous appuyer dessus parce que ceci est une bonne façon de faire taire les personnes qui cultivent leur propre haine dans leur cœur dire mais eux ils le font quoi donc toi tu n'es pas israélien tu n'es pas palestinien mets toi en position de soutenir ce qui bosse Youval de quelle façon tu peux conclure cette rencontre merci 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 bonjour alors donc le book club commence dans 5 minutes pour un temps encore réduit book club dans 5 minutes ce sontumpionues qui менle c'est pas qui la coué pas d'un pour un temps pour un temps avec une règle sur Toe Ai A Régle à hop Anthony Str